Du cinéma avec le tournage du film Angélique, marquise des anges, près de 50 ans après l'oeuvre originale. Les dernières scènes du film se tournent en ce moment même au château de Belleuil. Dans le rôle d'Angélique, on retrouve la jeune et talentueuse actrice Nora Arzeneder. Dans les coulisses du tournage, le reportage de Nicolas Beutard, c'est Vincent Wilbert. Allez, attention, action ! Nous sommes au XVIIe siècle. Le baron censé de Monteloup rend visite au marquis de Plessis-Bellière. Derrière lui, sa fille, son nom, Angélique. Élevée librement, la jeune femme va connaître d'incroyables aventures, vivre une histoire d'amour hors normes et tenter de déjouer un attentat contre le roi Louis XIV. Tu ne me tromperas jamais. Jamais. Si tu me trompais, je... Tu me tuerais. Oubliez donc Michel Mercier, sex-symbole des années 60, et Robert Hossein. Geoffrey de Pérac et Angélique sont aujourd'hui incarnés par Gérard Lanvin et la charmante Nora Arzeneder. Je suis tombée amoureuse d'Angélique. Je suis tombée amoureuse de l'histoire. De l'histoire d'Angélique. C'est une guerrière, c'est la liberté, c'est une femme qui est en quête de liberté, qui pour moi c'est la femme idéale d'Angélique. Moi aussi je t'ai fou. Fou ? D'attendre. D'attendre quoi ? Pour le dire. De bien-être. Je t'aime. Il y aura des meurtres, il y aura du sang, il y aura du sexe, il y aura du... Il y aura plein de choses. Ils s'en passent des choses, on en parlait avec Ariel et tout, et je me dis mais... Dès qu'il y a une affaire qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre, c'est incroyable. Le château de Belleuil, avec ses jardins et ses nombreuses salles grandioses, accueille cette énorme production franco-germano-belge. Ce magnifique bâtiment est d'ailleurs l'un des acteurs clés de cette fresque historique, de ce film en costume. Un détail qui a beaucoup plu à Gérard Lanvin. On est transcendé par les costumes, dès que vous sortez du camion HMC, habillage, maquillage, coiffure, Il est vrai que vous rentrez, vous êtes comme ça, vous ressortez, vous avez une balafre, vous avez des plumes, vous avez de la dentelle, vous avez du cuir. Forcément, tout d'un coup, les gens ne vous regardent plus de la même manière. Si tout se passe comme prévu, ce film devrait sortir fin 2013. Et s'il rencontre un certain succès, une suite est déjà écrite. Voilà de quoi emmener les fans d'Angélique aux anges. Et c'est coupé, merci.